Musique Et bien salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 Donc je tourne directement la suite de l'épisode 0 Donc il n'y a pas d'avancée entre les deux épisodes Forcément vu que l'aventure commence officiellement aujourd'hui Avec Rustic mon Yop Fantastique mon Panda Elastique mon The Bal Et drastique mon Roublard Regardez moi ces couleurs Et franchement quand vous voyez ces couleurs là Vous vous dites ok Le type il a envie de Là il a envie de tout détruire en fait Là il vient de se créer une team succès Et il a envie de tout détruire Yop, Panda, Zobal, Roublard Je pense qu'il y a tout dans cette compo comme je vous l'ai dit dans l'épisode 0 Si jamais je vois que le nerf du Roublard a été trop Puissant Je n'hésiterai pas à faire un Rural J'espère pas en arriver là Mais si jamais je vois que le Roublard ne vaut plus rien Je l'enlèverai à contre coeur Parce que Roublard c'est ma classe préférée dans Dofus Pour ceux qui ne le savent pas Mais bon Comme je vous l'ai dit je suis parti sur le forum J'ai vu des vidéos sur Youtube Ils ont nerfé les dégâts des murs Ok mais le Roublard reste largement viable Surtout avec cette compo là Le Panda qui va balancer dans le mur Qui va Vuvu Le Zobal qui peut booster à distance Le Yop qui booste également des dégâts sur la team Donc le Roublard pourra faire vraiment de gros gros dégâts Surtout quand on va exploser des darons comme le Glourcéleste Bref sur ce les potes Aujourd'hui je voulais vraiment faire cette vidéo depuis le début C'est à dire que Là j'ai encore rien fait Là je viens de me connecter Je viens de créer les personnages Voilà mes persos sont tout frais On est sur Hagrid les gars C'est l'épisode 1 On est toujours le 29 janvier Il est pratiquement 19h J'ai encore rien foutu dans cette aventure Mais bon on va y aller tranquille Et puis voilà Donc du coup les gars C'est parti Donc là on se retrouve tout simplement sur 2.0 Les gars ça fait un an et demi Que j'ai pas joué sur Dofus 2.0 Et là je suis en train de voir une fluidité C'est incroyable Vraiment c'est incroyable Encore une fois comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent Moi j'adore Quand je reçois le genre de message Joy tu me donnes envie de rejouer à Dofus Et je vous assure Il y a tellement de personnes Quand j'avais fait mon aventure sur Hagrid Il y a 2 ans à 8 Il y a tellement de personnes Qui m'ont dit Qui m'ont dit Ouais effectivement Joy Tu donnes envie et tout De jouer Franchement moi ça me Ça me fait super plaisir Attendez Ah donc c'est ça le nouveau roublard Regardez on peut faire Vous voyez hop Auto win Allez direct C'est vraiment top Bon on va lancer avec les autres persos Alors comme d'hab Ça fait 6, 7, 8 ans Que je le répète sur ma chaîne Mais tu fais des haltes échappes A chaque fois pour changer J'ai pas besoin de leur dire Mais bon j'ai l'impression Qu'à chaque fois je suis obligé de leur dire Allez regardez moi cette fluidité Contrairement en rétro C'est incroyable Hop Martello c'est 3 maintenant Ah non c'est enfoiré Ils ont laissé 4 paires Ok et franchement là les combats Sont super rapides Le jeu est vraiment très fluide Donc là apparemment On doit Hop 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 On doit équiper les objets Bon là les gars c'est normal Je vais faire le tuto dans cette vidéo Bon ça ira très très vite Vu que je joue que 4 persos Mais c'est vrai que ça me change beaucoup Pour ceux qui se disent Ouais ça va être la même aventure Que 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 t'as fait sur la grid Il y a 2 ans Sauf qu'il y a 2 ans C'était à 8 la main t'inquiète Mais les gars ça change tout Le fait d'être à 4 Plutôt que 8 Ça change absolument Toute la donne C'est à dire que les combats Seront 4 fois Plus rapide Rien que ça par exemple Et même les synergies En termes de duo Là je sais déjà Ce que je vais faire en duo Je vais faire panda roublard En duo pour les donjons En succès donjon Et ensuite je ferai Job zobal En duo Full cac Pour les donjons Donc c'est vraiment Je trouve que la compo Que j'ai fait Mine de Alors c'est le compo Qu'il y a Il y a vraiment pas beaucoup De joueurs Qui 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 joue cette compo La plupart du temps Les gens quand ils font Des Des teams Succès Ils font Heliotrope En fait j'ai l'impression La plupart du temps Ils font tous Heliotrope En fait Mais moi j'ai pas J'ai pas spécialement Envie de jouer Helio Donc là j'ai encore Les raccourcis Bon écoutez moi Je vais passer Sur le bandage Je sais pas ce que je vais faire Je vais passer aussi Sur lui Par contre je vais mettre En pleutre Ah ça fait vraiment Trop plaisir les gars De De rejouer à 2.0 Ça faisait un bail Allez Du coup là la prochaine bombe Elle a 4 PA c'est ça Ouais d'accord Ça c'est un peu chiant par contre Ah j'ai pas eu le temps de jouer C'est la galère les gars C'est la galère Allez boom Direct Moi je parle pas de Washi Pression On parle pas de Washi On a dit Allez boom Direct Et je suis en train De redécouvrir le jeu Les gars C'est vraiment incroyable En fait les combats Sont tellement rapide Surtout ça 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 m'avait trop manqué Sur Retro Ça m'a cassé la tête Vraiment Pré Retro C'est un autre univers Hop Les succès les gars Regardez moi ça Les premiers niveaux Non the ball Qu'est-ce qu'il est stylé C'est impressionnant Ça c'est ça Bon on hésite Je veux dire Ne vous étonnez pas Si je prends pas mal de screen Mais c'est parce que ça me servira Sur les miniatures Alors du coup les gars Bah là franchement Là l'épisode 1 les gars Il y aura Ça a pas été des trucs de ouf Là je pense On va redécouvrir le jeu Ensemble Alors niveau temps de vidéo Je sais pas Ça sera sûrement 20 à 30 minutes Je vais éviter de vous faire des trucs Au dessus de 30 minutes Parce que C'est un peu trop long Même si je sais qu'il y a des gens Qui aiment Il y a des gens qui aiment Les grosses vidéos Hop Donc là c'est instantié Ça veut dire que Chacun a ses ressources C'est cool Ah c'est tellement fluide les gars Je vous assure Ça change de rétro Vraiment J'avais pas vu le faire Ok les gars Excusez moi J'étais en train de déternuer Alors là du coup On doit créer un bijou Et franchement Je vous assure les gars N'hésitez pas À vraiment bombarder Un pouce bleu Dès que vous voyez Que la vidéo elle sort Franchement Ça me ferait super plaisir Au moins ça montrerait Vraiment comme avant Comme il y a deux ans Je vous assure Les vidéos Elle faisait 200, 300, 400 pouces bleus N'hésitez pas vraiment À y aller à fond En termes de soutien Les gars parce que Je vous assure Ça motive énormément Elle fait de voir Qu'il y a une communauté Qui est vraiment active Derrière moi Ça me donne encore plus envie De vous faire du bon contenu En fait Et merci aux personnes Qui le font déjà Parce que je sais Qu'il y en a déjà Qui le font Allez c'est parti les gars Là pour le moment Début de l'aventure On fait la quête Tutoriel Classique Là on va retourner Voir Ganymede Mais en tout cas Voilà Moi je suis content De faire une team Qui me plaît Ça aussi les gars N'oubliez pas N'essayez pas De faire une team Voilà je sais Qu'il y a des gens Qui font des teams Elio Mais qui savent pas Et jouer Elio Bon tu peux apprendre A jouer Elio Il n'y a aucun souci Mais si le mec Il n'aime pas Le gameplay de Elio Il ne faut pas se forcer Moi je n'aime pas Spéciellement Le gameplay de Elio Mais il y a un jour Où j'apprendrai Mais Tout ça pour vous dire Le plus important C'est de jouer Une team qu'on aime Et moi Yop, Panda, Zobal Roublard Je sais que je vais Kiffer cette team Je le sais déjà Parce que je connais Ces classes là Je les ai déjà jouées Et c'est vraiment Des classes que j'adore jouer Et dans une team de 4 Il y a vraiment Tout ce qu'il faut je pense Allez là on est parti Je pense On va faire des combats Un par un là Alors là Il y a pas mal de combats Avec moi cette rapidité Bon là ça c'est Un petit combat tranquille Il n'y a pas vraiment De difficulté Le yop c'est fait Parfait Il me semble qu'après On va devoir les réaffronter En mode En mode Comment ça s'appelle Mais je suis pas sûr En mode Idole Mais je suis pas sûr Tac le panda Alors oui Bon les gars Je vais essayer de vous Je vais essayer de profiter De ce temps Un petit peu tranquille De petits combats Voilà début de l'aventure Pour vous parler du coup De ce que je compte faire En fait dans cette aventure Bah en fait Comme vous l'aurez deviné Du coup c'est une team succès Donc forcément le but Ce sera de passer par les quêtes Aussi parce que oui C'est vrai que ça J'ai pas vraiment répondu Je vais faire les dofus Evidemment Evidemment les gars On va faire les dofus Donc C'est Je vais passer effectivement Par la case dofus Même si je l'ai déjà fait Sur la grid C'est pas grave Ça me fera 4 dofus en plus Mais dans cette aventure On ira encore plus loin En fait Que sur Par contre attendez Comment je vais faire Ah c'est vrai par contre Je savais pas que c'était Cross the map C'est cool A travers le truc Je peux taper avec ça Ouais je tape du 11 Je vais le finir avec ça C'est une blague Imaginez je perds mon premier combat Non c'est bon Non c'est juste un petit peu Le champ Et dans le cas Que je pouvais taper deux fois Avec ou je rêve Non J'ai pas vérifié Ok bon là Il reste le rouble Allez le rouble Là les gars On va faire du On va faire du sale Là on va créer un mur de bombe Mon gars Tiens on va les mettre là Comme ça Il va venir en ligne Je pense Non alors Il va rien qu'on prend à sa vie Je vais le détruire Il va rien qu'on prend Allez boum Ciao Lui il pousse Non Non c'est bon Contra là j'ai aucun sort J'ai même pas Botte et mentation Et tout Attendez je vais tout faire péter Eh non je peux pas Bah oui c'est 4p1 J'allais dire Eh le pgm Il est d'actualité Oh il est chiant Mon dieu Il est chiant Je sais pas pourquoi Je vais me prendre la tête Hop Et voilà Ah ouais non Effectivement Les dégâts ont été réduits A son début de tour Euh En vrai j'ai pas d'autre sort Sérieux De toute façon je le tue là Non Ouais T'as 7 tours quand même Ok bon Ça c'est fait les gars C'est les premières quêtes Bon elles sont un petit peu chiantes C'est les quêtes incarnables On connait Bah ouais les gars Franchement ouais Je vais faire des Bah voilà Je vais essayer de faire Le maximum de donjons Avec cette compo Euh Et puis voilà Je vais essayer de faire Un maximum de quêtes Bon les dofus Je vais les faire Après voilà Ce qui va être bien aussi Dans cette aventure C'est que Ça va vraiment De pas être chiant Contrairement Quand on était à 8 Ah quand c'était 8 Les gars c'était vraiment l'enfer C'est quoi le dernier truc là J'arrive pas à savoir Enfin je me suis en plus C'est quoi le sort Ah c'est ça Euh Il y a un truc qui me manque C'est quoi Ah non bah c'est bon C'était les 3 Et voilà Prendre le trousseau Nickel Bah écoutez Voici le début les gars De cette aventure Très clairement Regardez moi ça Il y a un yop Un yop qui rigole pas Gratte un tas Je sais pas quoi OMG là Là il y a une autre team D'ailleurs Big vert Big bleu je crois Enfin je sais pas Bref Bon du coup les gars C'est parti pour les quêtes Euh Alors les quêtes Les quêtes Les quêtes Laissez moi réfléchir D'un succès D'abord On va aller dans le succès On va aller dans le quête Et donc on va commencer Les quêtes incarnam Alors bon ça Je vais vous éviter On va dire Les trucs chiants Je vais juste faire Quelques Quelques quêtes À droite à gauche Et après moi ça Je le ferai de moi même Et puis après au pire des cas Je pense que je Je ferai peut-être une vidéo Accélérée pour l'épisode 2 Pour vous dire que j'ai terminé Le truc quoi Mais sinon ouais Je vais vous épargner Tous les allers-retours Parce qu'en fait Il y a beaucoup d'allers-retours Dans les quêtes de Dofus On connait Voilà donc Transporte Peut-être Je crois que c'est ça C'est quoi son nom à lui Gratin pas Tichy omg Gratin Tige omg Gratin Tacos Ok Pastichy C'est quoi Pastichy Je sais pas ce que c'est Je pense qu'il y en a Parmi vous qui connaissent Mais moi je connais pas Bon allez c'est parti les gars Allez regardez moi C'est fluidité Oh la la Oh la la On est en qualité supérieure Là on a peur de rien Pour vous dire rétro C'était impossible De jouer en qualité supérieure 8 Enfin c'est possible Mais Laisse tomber en arène C'est impossible Impossible Donc les gars Là on a On a la première quête Tranquille Franchement Voilà Là on fait notre aventure Posée Posée Non non On peut voir que la vita Est bugué Je devrais avoir 100% Ah je me souviens des tofu chimérique Par contre Attendez en fait Il faudrait que je mette mes persos en amis Ça ça serait bien Vous savez quoi les gars Je fais une mini pause Je vous dis A tout de suite Re les potos Du coup oui Donc là je me suis ajouté en amis Sur toute ma team Du coup j'ai également Créer le groupe Je sais pas pourquoi Je l'avais pas fait depuis tout à l'heure Et donc les gars Il y a un truc trop bien En fait Ici c'est que On peut faire Rejoindre Tout simplement Et ça Ça vraiment Ça permet de gagner un temps énorme Ça permet justement pas De dépasser votre team Bon Ça après c'est que Sur un carna Ça sur un strip On peut pas Enfin si après Voilà Il faut marier les personnages Ah enfin Voilà La botte Épée divine Ça s'écoule On passe niveau 3 Les gars D'ailleurs là Je suis pas abonné Mais je crois Qu'on peut quand même Restat illimité Les gars Même sans être abonné Attendez Je sais pas si je me mets Fous sagesse au début En vrai Attendez Je vais voir Si on peut restat Ouais Vous voyez Regardez Je suis pas abonné Je peux quand même Restat illimité C'est trop bien En termes de Ouais Je sais pas Si je mets en sagesse En vrai Ça sert à rien Autant mettre Direct en rock Je pense De toute façon Après l'XP Ça va être bidon D'XP Ça va mettre la sagesse Surtout avec les idoles Après ça va être Complètement bidon Là je réfléchis Juste un instant Les gars Je regarde Bah mon yop Il va être terre Je pense Je pense On va partir terre De toute façon Mon panda Alors panda C'est une bonne question Parce que panda Je viens bien le mettre feu Mais là au début Je peux taper avec quoi Là Je dirais panda Parce que ça Ça vole de la vie C'est trop bien Le the ball C'est sur le the ball Il va être terre aussi Enfin Accès terre Après bon Il sera multi-éléments Par la suite Le roublard C'est sûr Il sera feu Pratiquement une certitude Maintenant Ça reste à voir Concernant le reste Le panda Ouais bon Bon là je vais taper Ouais Oh j'aime bien Mais après Là je n'ai pas encore le sort Mais au pire J'ai qu'à Pour le moment Je m'éterre Pour le moment Je m'éterre Mais après Je changerai par la suite Donc c'est pas dramatique Ouais d'un peu Voir grid Les gars Là il est quoi Il est 19h Il y a du monde Il y a des teams Qui se créent Tout simplement Du coup là On en est ouf Niveau quête De toute façon Je vais aller sur le site Deux fils pour les noobs Ça va être beaucoup plus simple Tac Des vestiges De légendes Bon bah ça les gars Je vous épargne De tous les allers-retours Je vous dis A tout de suite Eh bien Les potos Du coup Ouais excusez-moi J'avais fait une pause De plusieurs heures Du coup là Je viens seulement de revenir Et donc je viens de continuer Du coup La petite série de quêtes Et donc bah écoutez les amis L'épisode s'arrête ici Juste là Je sais pas si vous avez remarqué Euh J'ai J'ai pu Comment dire J'ai changé de thème en fait Pour ceux qui se demandent Quel thème j'ai J'essaierai de le mettre Dans la description J'ai téléchargé le thème Que j'avais déjà Il y a deux ans Bon il a été un petit peu amélioré Apparemment depuis C'est le dark opacity 100 Voilà compatibilité 2.62 Je vous mettrai le lien dans la description Vous avez juste aller dans le thème Installer un nouveau thème Vous faites copier coller Bah en fait c'est ça que je mettrai dans la description Enfin jtub.com Aspect Dofus Thème Etc Dark opacity.json Json Et du coup vous mettez ça Vous mettez valider Après vous l'installez Ensuite vous l'aurez ici Dans thème Et vous mettez celui là Et ce thème là les gars On me l'a déjà demandé énormément de fois C'est un des thèmes les plus beaux en fait Je sais pas si vous aurez remarqué la différence Avec avant et maintenant Euh C'est un truc de ouf Enfin vraiment Donc là les gars je suis niveau 4 Et donc bah écoutez la vidéo va se terminer ici Puisque Je vais valider mon premier succès de quête Qui est poussé par le vent je crois Donc là j'avais 3 quêtes à faire Bah du coup là j'étais en train de le faire hors vidéo Et donc ce que je vais faire C'est que prochain épisode Je vais vous faire une vidéo en commentaire Différez Donc une vidéo en accéléré Prochain épisode Je vais vous filmer Ça En fait le reste des quêtes à Incarnable Je vais Je pense que je vais tout filmer Ou du moins une partie Et dès que Et après bah je mettrai en accéléré Et puis bah Je ferai un petit commentaire derrière On aura notre premier titre Fils d'Incarnable Après on partira à Strupp tranquillement Du coup là si je dis pas de bêtises Hop Là si je dis pas de bêtises On a notre premier Voilà premier succès Poussé par le vent Ah qu'est-ce que j'adore ce bruit là Magnifique Regardez moi ça Donc là on up niveau 5 les gars C'est les premiers niveaux Dans cette petite vidéo Et donc Du coup on a débloqué notre premier succès Ah oui chose que j'ai pas dit Les succès les gars Je ne vais pas les accepter Voilà les succès sont là Je les accepterai Je sais pas quand Mais je vais les garder Le plus longtemps possible Et j'accepterai tout d'un coup En vidéo Et ça va être épique En tout cas voilà écoutez C'est tout pour cette petite vidéo Les gars qui aura duré quand même Une vingtaine de minutes il me semble J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu On se retrouve très vite Pour un nouvel épisode C'était Joystick Ciao Bye bye Sous-titres par Juanfrance